je suis toujours avec mon guide donc les guides guille oui mais c'est la joie la joie moi c'est en joie à la joie aussi nice to meet jo ça va joyeux de te rencontrer regarde là je voudrais vous montrer une épopée extraordinaire qui va te t'émouvoir on est ici devant un endroit très très émouvant israël est la mission elle doit rayonner sur le monde or la goyim or la goyim mais elle a une fonction et sa fonction c'est de réunir toutes les tribus d'israël y compris les tribus perdues et tous les juifs du monde qui souffre le retour des exilés et une des épopées les plus émouvantes et les plus dramatiques évidemment c'est l'épopée de la communauté africaine d'éthiopie les descendants du mariage du roi salomon avec la reine de sabba et ils sont venus ils sont devenus ils étaient juifs en éthiopie ils ont gardé leur judaïsme magnifiquement une partie d'entre eux évidemment quand la chrétienté est née avec les évolutions historiques est devenu chrétien c'est la fameuse église d'abyssinie et le négus tu te rappelles de ailes et l'acier qui faisait lui même référence à rastafari à bob marley bob marley qui est qui est exactement le lion de judas comme tout voilà et toi tu l'as ici et donc ces gens là d'un coup la l'éthiopie est passé aux mains du communisme et ils ont poursuivi les juifs et ils ont pourri la vie des juifs ça a été le plus grand pont aérien qu'on n'a jamais fait dans l'histoire et pour pouvoir les récupérer on pouvait pas atterrir en éthiopie et donc ils ont marché à travers la savane à travers le désert à travers le soudan on a bâchiché le président islamique du sous du soudan et de là bas on les a récupérés et sont venus en israël ça c'est le nom de tous ceux qui sont morts en marchant les rabbins sont venus d'israël et ont reconnu leur appartenance au peuple d'israël et donc israël avait comme obligation s'est senti une obligation fondamentale de les faire venir donc le sionisme est en retour à sion à la terre des juifs à la terre n'est pas une idéologie pour de la destruction du monde non comme dieudonné ou comme sera au contraire et bob marley le reconnaissait on n'a même pas besoin d'abaisser israël à comparaison avec dieudonné puisque on est très loin nous on n'est que dans l'amour membres de la communauté juive d'éthiopie hommes et femmes enfants et vieillards centaines et milliers pas qui sont venus et qui ont perdu leur vie et qui ont marché à pied et pour aller vers la terre de leurs ancêtres à sion à jérusalem c'est retour à sion donc sionisme c'est retour à sion et c'est des noirs ils veulent retourner qui sont sionistes bien sûr à la et il ya une case qui le prouve encore très bien en israël à jérusalem tu sais que nous avons été dans les années 60 le pays qui a fait le plus de travail de développement en afrique agricole et d'essayer de former à des systèmes internes pour que l'afrique ce malheureux continent qui a toutes les ressources mais qui est mal géré avec des gens extraordinaires mais mal géré qui est atteint par des mots internes moi que co coopérer avec eux qu'on a toujours été aimé par les africains parce que nous n'avions aucun aucun antécédent colonial exactement juif est venu et le rayonnement d'israël c'est d'amener la prospérité la vie l'agriculture et l'eau à la fondation de votre nation au don de la torah de moïse qui montre que vous n'êtes pas raciste moïse il n'a dieu ne lui a donné que la torah avant quand il s'est marié après avec si pourra qui était noir c'est écrit dans vos textes donc si pourra était noir et d'ailleurs la soeur de moïse entre parenthèses avait été puni aussi pour des mauvaises paroles à son encontre par dieu donc ça montre déjà à la naissance même de votre peuple que vous êtes fondamentalement attachés on est le berceau et on a des fils je voudrais t'emmener dans un endroit émouvant et triste regarde on est dans le cimetière militaire ça c'est un jeune de notre quartier tu sais à côté de chez moi chaud son papa était avec moi à l'armée ah ben voilà ici non barcaille sur la qui vient d'être enterré maintenant tu vois nous sommes ici dans le cimetière national militaire d'israël et c'est ici que femmes et hommes morts durant leur service militaire sont enterrés toutes les tombes sans sont identiques bien qu'une tolérance récente de permettre aux familles d'ajouter une petite plaque au pied ou un petit ornement en plus mais toutes les tombes sont identiques avec toujours la bougie qui rappelle l'humain mais rachem nishmat adam la flamme c'est l'âme le corps le corps c'est la bougie elle-même voilà et ici donc au fur et à mesure dans l'ordre chronologique qui arrive et c'est ici qu'est enterré emmanuel moreno qui était lieutenant colonel un garçon extraordinaire d'une humilité étonnante dont il a fait des choses tellement étonnantes que nous n'avons même pas sa photo sa famille que nous connaissons bien puisque son papa était notre surveillant à l'école des gens extraordinaires une famille des gens extraordinaires ont été contraints d'enlever tout portrait de cet homme qui a réussi à s'infiltrer au coeur de l'islamisme et qui a fait des choses que si on l'identifiait et c'est lui qui a été tué par hasard complètement au liban ça c'est la tombe de yoshua refaites la famille refaites de jérusalem donc des gens comme toi black la peau noire et le coeur juif il était en entraînement pour le une des deux unités les plus difficiles de l'armée israélienne et au cours de ses entrainements il est mort il venait d'avoir 19 ans et il est à la même enseigne bien sûr tout le monde regardez bien il ya ici des généraux il ya ici des chefs d'état major des simples soldats des filles des hommes tout le monde à la même drapeau à la même temps ici donc c'est la tombe d'un jeune combattant que nous voyons ici de la brigade golani qui a été tué à gaza le mois dernier max steinbergh qui était déjà en âge il pouvait faire un service minimal et qui a choisi de faire un grand bon service et quand il est venu tout seul et qu'on a appris à la radio qu'un émigrant sans famille sans famille sans maison a été tué à la guerre alors les gens sont venus en masse et a eu plus de trente mille personnes lors de 2 de son enterrement des gens du qu'ils sont américains c'est un américain lui c'est un américain qui est venu pour combattre pour israël parce qu'il est juif et qui sait que le devenir d'israël passe par la protection de la terre d'israël la tombe du général du commandement de l'armée israélienne du commandement central c'est lui qui a commandé la libération de jérusalem à la guerre des six jours général aux anarchistes tu vois et une seul epitaph sur sa tombe regarde bien rayal chez l'irouchele soldats de jérusalem mais on prend pas ça c'est la viette ouais ouais c'est le bris du bris du bris du bris du bris du bris Celebrate the new hope, celebrate the new hope Love and joy, love and peace, we are one Everybody, everybody, get the party Everybody, everybody, are you ready? Oh, 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 oh Oh, oh I'm on the way Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, over- Road, over- Road Round the way Over- Road, over- Road, out- Road, like it Around the way around the way Around the way If you close your eyes, if you listen to your music deeply Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz